Coucou tout le monde ! Alors, déjà le jour 7 de mes petits bonheurs et aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de ça Je ne peux pas faire mes petits bonheurs de décembre sans passer par celui-ci donc si vous savez lequel c'est, dites-le moi tout de suite en commentaire pour savoir si vous me connaissez bien et on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par la couche de gesso, page collée par deux et on va utiliser, une fois sec, de la pâte de structure et un pochoir Bon, j'avoue que pendant tout ce mois de décembre, je vais beaucoup me répéter mais vous préférez ces vidéos où je papote donc voilà, je papote, je papote, je papote et puis je me répète, et puis tant pis Voilà, comme je vous ai dit souvent je vous demande, vous préférez le papotage à la musique donc voilà Donc je viens sécher le premier passage de pâte de structure et je vais venir en rajouter un petit peu au milieu pour faire le lien entre les deux pages donc évidemment je sèche pour ne pas l'écraser avec le pochoir j'enlève les parties qui ont un petit peu merdouillées, tout simplement puis je sèche bien l'ensemble et je vais venir utiliser ces cinq couleurs d'aquarelle liquide donc vous me demandez souvent si on peut changer pour mettre l'acrylique par exemple on peut, mais on n'a pas du tout les mêmes résultats c'est bien aussi, mais c'est d'autres résultats qu'on n'obtient pas chaque médium apporte quelque chose de différent sous les pages donc ne vous attendez pas à avoir le résultat des aquarelles liquides en utilisant de l'acrylique même si vous diluez à l'eau ce n'est pas la même chose donc voilà c'est des choix mais il ne faut juste pas s'attendre à avoir la même chose avec d'autres médiums par exemple vous pouvez avoir la même chose avec des bruchos et tout ça et encore ce ne sera pas exactement la même chose puisque vous aurez des pigments qui vont un petit peu s'envoler de partout donc il faudra venir retravailler dessus avec du gesso et tout ça alors que là vous pouvez déposer vos couleurs précisément où vous avez envie et c'est ça que j'aime beaucoup dans les aquarelles liquides c'est complètement plus précis si on peut dire parce que moi ici je vais faire des coulures donc voilà mais n'empêche qu'avec de l'acrylique vous n'aurez pas les mêmes résultats les aquarelles sont beaucoup plus vaporeuses ça s'étale beaucoup mieux voilà c'est pas du tout pareil donc vous avez vu j'ai posé toutes les aquarelles en même temps enfin en même temps les unes après les autres bien sûr et puis je vais venir faire couler les coulées entre elles vous savez moi j'aime beaucoup faire des coulures et tout ça si vous aimez pas vous arrêtez à cette étape vous laissez pas couler mais voilà sinon moi j'aime bien donc voilà et vous voyez qu'en se mélangeant il y a des couleurs qui vont devenir un peu plus foncées voilà là je fais attention pour pas que la peinture déborde trop sous la page qui est déjà faite et je continue à faire mes petites coulures tranquillement et je viens repousser avec la chaleur et l'air du heat gun dans le sens où je souhaite au fur et à mesure que ça sèche vous voyez que ça s'éclaircit à nouveau un petit peu et je vais venir aussi prélever une partie avec de l'essuie tout mais pas beaucoup juste vraiment au niveau du milieu tout simplement parce que j'aime bien ce résultat là donc si vous voulez que ce soit plus clair il suffit de prélever avant de sécher un petit peu plus la couleur verte comme ça ce sera plus clair moi ici elle me dérange pas donc je l'ai laissé et puis je viens commencer une fois que tout est sec bien sûr je viens commencer mes tamponnages comme hier ce sont des nouveaux tampons je ne sais pas d'où ils viennent on me les a offert donc je préfère vous le dire tout de suite parce que je sais qu'il y aura des questions là dessus donc voilà je ne sais pas je ne sais pas du tout donc je viens mettre celui-ci aux deux coins en tout cas je ne sais pas d'où ils viennent tout ce que je peux vous dire c'est que je les adore donc je ne sais pas voilà donc je vais continuer avec ici les trois ronds là puis je vais rajouter ces trois petites croix bon est-ce que vous avez deviné ce que c'était mon petit bonheur du jour je pense que certaines d'entre vous ont déjà deviné donc là je viens rajouter la petite croix avec les coulures comme ça j'adore et comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de coulures je viens en rajouter avec des tampons j'ai un petit peu sali les côtés blancs avec les tamponnages donc comme il y a du gesso en fond je viens avec une nagede tout simplement frotter légèrement et ça s'enlève assez facilement s'il y a du gesso bien sûr si on n'a pas c'est pas la peine d'essayer là je vais venir utiliser mon tampon écriture alors ici ce sont des couleurs très vives ce qui vient apaiser la page c'est bien sûr les côtés blancs et je vais venir utiliser donc là vous avez trouvé mon petit bonheur voilà c'est tout simplement le art journal les tâches, les coulures, la couleur voilà et donc je viens aussi rajouter une petite étiquette de Noël en die cut et les petites lettres qui font le mot joy pour rester quand même dans le thème un petit peu décembre Noël je viens utiliser aussi un des nouveaux tampons où c'est marqué du bonheur sans mesure ou un truc comme ça et je rajoute de l'écriture encore une fois quelques gouttelettes donc les gouttelettes noires je pense que vous allez les voir sur toutes les pages ça fait partie du fil conducteur je pense donc je pense qu'elles seront un peu partout je viens sécher mon chiffre 7 parce que c'est mon bonheur numéro 7 évidemment ils ne sont pas classés dans l'ordre mais bonheur c'est pas par ordre d'importance c'est ça que je veux dire c'est comme ça me vient et donc mon étiquette bonheur coloré étant donné que j'ai tamponné en haut j'aurais pu me passer de l'étiquette mais j'ai quand même voulu la mettre déjà parce que je l'avais déjà imprimé avant et aussi parce que je trouve que ça finit toujours une page donc je la colle bien puis je viens faire mon petit trait de stylo gel cette fois-ci je fais que sur deux côtés et voilà la page elle est déjà terminée bon j'espère qu'elle vous plaira je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour mon bonheur numéro 8 bisous bisous bisous